What's up la guys? C'est Klo Klo! Aujourd'hui, nouvelle vidéo cuisine! Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est vraiment bon qui est fait à base de petits biscuits sablés de guimaule et de chocolat Je parle bien des huippets, mais on va en faire une maison! Fait que, pour commencer, on a besoin d'une tasse de farine Fait que, une tasse de farine On rajoute une demi-tasse de sucre J'en mettrai pas plus parce que Damien aime pas trop le sucre Fait que c'est drôle! Fait que, on rajoute ça Une pincée de sel Environ ça Dans le fond, pour résumer Si tous les ingrédients secs On va mélanger ça Voilà! Ça va donner ça Maintenant, quand c'est mélangé On va rajouter des petites cuillères Prendre des petits morceaux Parce que, dans le fond, je suis tout en train de suivre une recette en même temps parce que je suis pas très... T'sais, je suis pas une experte en cuisine Fait que, je vais en mettre environ 10 Un beurre en fil Et voilà! Fait que, c'est en masse ça On va rajouter une demi-cuillère à thé de vanille Puis, vous venez ajouter un quart... euh... Un beurre de tasse d'eau Maintenant, on vient malaxer avec les doigts Pour que ça fasse une pâte Je peux vous dire que... ouf! Ça commence sur mes doigts! Ça sent très très bon! C'est censé venir vous donner une genre de pâte style pâte Plein d'eau Si vous voyez que ça fait comme plein de petits humes Ou même juste rajouter de l'eau Ou qu'est-ce que vous voulez de... qu'est-ce que vous voulez... De l'eau! Fait que, je viens rajouter un petit tasse d'eau Et on remet malaxer Je sais pas que ça peut être... dégueulasse Mais disez-vous que ça va pein d'eau On va pouvoir faire... euh... Ça va faire avec ça Mais il faut pas que ça colle sur... euh... votre pâte Au moment de folie Quand ça colle, là, comme ça Prendre la farine On va juste venir en rajouter un peu Pour que ça arrête de caler Mais ça colle toujours! Auuuuuun! Nan, ok, je suis... Ha, 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 ha! Ça sert à l'eau! Mon idée de rajouter de la farine... ben prenez-la! T'as baroué! On va te sacrer ci! Un petit peu, petit peu, petit peu, petit peu, un petit peu. Ma face est coupée. Alors j'ai pas une grande caméra. C'est mon ciel. La mort, toi, la mort que je suis en train de faire. Chose de mire, Punga. Bon, ça s'en vient bien. Pas de fucking rouleau. On va utiliser quelque chose à la maison qui ressemble à ça. Maintenant, ça colle tout. Maintenant que notre pâte est censée vous donner ça, on va la rouler sur la table. Je vais aller me laver même. Maintenant, de la farine sur la table. Ah! Ah! J'ai mis de la farine comme je vous avais dit. On prend... Ah! La caméra. On va prendre la pâte. Voilà. Mon rouleau, ça va être ça. On vient te rouler sur ta belle petite pâte, là. Ah! C'est vrai, il faut le préchauffer le forc. Bah! Ah! 350. Ça colle encore. Farine, on remet de la farine! Fait que là, on vient découper des petits cercles. Fait qu'on prend un dessous de verre et on vient faire plein de petits cercles. Comme ce que... Voilà! Puis on va les mettre sur la farine. Fait que là, on prend le verre et on vient... Oh non! Bah là, il est rendu de l'eau aussi. Fait que voilà! Fait que là, quand c'est fini, comme vous avez pu le voir dans la rapide, je tourne un petit cercle. Fait que là, j'ai juste besoin de ramasser toute la pâte autour. Puis après ça, on peut reprendre la pâte, en faire d'autres. Fait que je vais finir de faire ça et je vais vous revenir pour les mettre sur la pâte. Ça a rempli ma plaque. Fait que là, on met son four 12 à 15 minutes. Fait que là, on a changé de plan! Euh... On va mettre une main... On va mettre plus de... En main de terre! Les biscuits cuits. On va faire l'intérieur des guimauves. Fait que ça, ça va vous prendre du beurre et c'est bien facile, les guimauves. On va mettre ça ici. Fait que là, on cuillère de margarine. On va venir faire fondre ça. Fait que ça colle. On va te chausser nos biscuits parce qu'on veut pas que ça brûle. On ajoute des guimauves. Puis vous en ajoutez... Ajoutez autant que vous voulez. Puis là, on va venir fondre. Puis vous en avez, là, ajoutez une petite affaire de gelatine. Ça va figer plus vite. Tu sais, vous avez déjà fait des curry rice krispies. C'est comme... Pas de même affaire, ça. Pas de curry krispies. Ça s'en vient bien, mais il faut vraiment attendre qu'il n'y ait plus de griffes. Mon Dieu, encore bien comme du monde. Il en reste pas long. On va te manquer mourir. C'était la larme pour les biscuits. Mon cœur m'a manqué, mais ça donne une pâte flotte. Moi, je vais rajouter juste une petite affaire de gelatine. Maintenant, on vient mettre la préparation. Il faut pas que ça soit plus facile de prendre un verre. Comme ça. Faut pas mettre la fumard partout. On vient mettre ça là-dedans. On va l'attacher. Puis le mettre au frigo. Pour pendant quelques minutes. Hé, c'est con. On prend ça, on met ça au frigo. Parce que regardez, ça restera pas collé. Maintenant, on va checker les biscuits. Regardez-moi ça. Jean-Philippe! Tu vas me l'avoir! Fait que là, on attend. Après avoir attendu... La pâte, regardez. J'en ai pas de... Bon, fait que j'en ai faite une copole. Fait que là, pour le chocolat. Je vais prendre du Nutella et aller le faire fondre au micro-ondes pendant... Une seconde. Fait que je peux pas beaucoup voir. On va prendre le petit... Quartez-moi ça! C'est sûr que c'est pas plafi comme aujourd'hui. Il est vrai. On va le tremper dans. Je vais faire le... Un A. Si quelqu'un, son nom commence par un A, t'es obligé de liker. Fait que là, j'ai fini. Dégustation. Sérieux? J'aime vraiment ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est sûr que c'est pas ma meilleure vidéo. Mais en tout cas, like et abonnez-vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Aaaaaah !